551 nouveaux décès du COVID-19, le bilan quotidien le plus lourd de cette deuxième vague. Bilan dans son point d'information de ce lundi 7 novembre, Jérôme Salomon a indiqué que 551 malades du COVID-19 étaient morts à l'hôpital ces dernières 24 heures. Le pic de l'épidémie est devant nous, a rappelé le directeur général de la santé. Grève sanitaire dans les écoles mardi pour demander à renforcer les mesures anti-COVID. Plusieurs syndicats enseignants et de la fonction publique, soutenus par la Fédération FCPE des parents d'élèves, participent à un mouvement de grève ce mardi dans les établissements. Reims, ce que l'on sait de l'agression d'un professeur par un élève au lycée Jean Jaurès. Le vendredi 6 novembre 2020, au lycée Jean Jaurès de Reims, en fin d'après-midi, un enseignant a été physiquement agressé par un de ses élèves, sans raison apparente. Le parquet de Reims a été saisi. Aude Seine, prise sur le fait, elle est suspectée d'avoir vandalisé 500 véhicules en 24 heures. La trentenaire s'en serait prise de manière systématique à des véhicules stationnés à Agnières-sur-Seine et Bois-Colombe. Toujours de la même manière, en retournant rétroviseur ou essuie-glace. Présidentiel 2022, pourquoi Jean-Luc Mélenchon se lance maintenant ? Le patron de la France Insoumise a annoncé dimanche qu'il serait bien candidat à la présidentielle 2022. Covid-19, un million de tests rapides pour les personnels de l'éducation nationale. Le ministère de l'Éducation comptabilisait vendredi 3528 élèves et 1165 personnels testés positifs au Covid-19. Au Conseil d'État, le gouvernement priait d'agir maintenant contre le changement climatique. Le recours de la commune de Grande-Synthe dans le Nord pour inaction climatique était examiné lundi. Une première en France. Combien d'élèves sont réellement positifs au Covid-19 ? Mise au clair, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité ce vendredi 6 novembre du protocole sanitaire dans les écoles, avançant que seuls 3500 élèves étaient infectés au coronavirus. Un chiffre étonnement stable depuis la rentrée. Qu'en est-il réellement ? LCI fait le point. Au Verne-Rhône-Alpes, l'art constate un plateau dans les contaminations à un niveau très élevé. Le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé, environ 10 000 par jour dans la région. Pour soulager les hôpitaux, de nouveaux transferts de patients sont organisés cette semaine. Faits divers, des policiers pris à partie avec des mortiers d'artifice à Compiègne. Cinq mineurs ont été interpellés après des violences perpétrées à l'encontre de policiers et de pompiers. Seine-Saint-Denis. Violence, insultes et menaces de mort contre des policiers à Gagny. Des policiers ont été agressés par une dizaine d'individus dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2020 à Gagny, Seine-Saint-Denis. 11 novembre, avec Maurice Genevois, les Poilus entrent au Panthéon. L'écrivain des Poilus, Maurice Genevois, va entrer au Panthéon le 11 novembre 2020. L'auteur, lui-même soldat, était animé par la volonté de témoigner des horreurs de la guerre. Coronavirus dans le Grand Est, lit disponible en réa, cas positif. Où en est l'épidémie en Alsace ? La situation s'est nettement dégradée ces 15 derniers jours. Un frémissement de l'épidémie en France ? Pourquoi les scientifiques restent malgré tout prudents ? Selon le monde scientifique et hospitalier, un léger infléchissement des chiffres de l'épidémie de Covid-19 est observé depuis quelques jours en France. Mais la prudence reste de mise car la tension dans les hôpitaux demeure très forte. Étudiants immolés à Lyon. Un A.N. après, Anna sort du silence. Il y a un A.N., le jeune homme de 22 ans avait tenté de s'immoler devant le siège du Cross à Lyon pour dénoncer la précarité étudiante. Après des mois de soins, il s'est exprimé pour la Confinement, 250 relais routiers autorisés à rouvrir pour les chauffeurs poids lourds. Pour l'instant, aucune ouverture en vue pour les restaurants en dehors des livraisons ou de la vente à emporter pendant le confinement. Et pourtant, certains restaurants ont pu rouvrir dès le 7 novembre 2020. Nantes, les transports ont coupé des 22 heures ce lundi après une agression. Après l'agression de dimanche, la direction de la TAN veut ainsi marquer son soutien aux salariés confrontés aux incivilités constatées sur le réseau. Covid-19. Amende. En Grèce, si un malade ne respecte pas la quarantaine qui lui a été imposée pendant l'épidémie et contamine une personne qui décède, il encourt la prison à vie. Confinement à Lyon, Toc-Blanche, commerçants et hôteliers manifesteront lundi devant la préfecture du Rhône. Les chefs cuisiniers et les commerces indépendants de Lyon demandent à l'État de pouvoir rouvrir leurs établissements avant le mois de janvier. L'OT-Garonne, la filière canard gras est en grande difficulté. Les éleveurs de canard gras, qui portent les stigmates de la grippe aviaire, rencontrent de nouveaux remous avec la crise sanitaire. Les petits commerces ne sont pas les seuls à souffrir de la crise. Au Rhin, égaré par un pigeon voyageur, un message militaire allemand retrouvé 110 ans plus tard. Insolite, lors d'une balade en septembre dernier, un couple a découvert par hasard dans un champ une petite capsule d'aluminium contenant un message militaire allemand datant probablement de 1910. Malgré le confinement, tous les compteurs Linky seront bien en place en 2021. 28,5 millions de compteurs ont déjà été posés, affirme Menedi qui prévoit bien de terminer le déploiement des 35 millions de Linky l'année prochaine. La compagnie maritime CMA-CGM jugait pour homicide involontaire après le suicide d'un commandant. En 2011, Philippe de Ruy s'était pendu après avoir été placardisé dans un poste à terre. Devant le tribunal correctionnel de Marseille, lundi 9 novembre, la société devra répondre de ce système qui broie les gens. Reconfinement, à Balville, on est en mode survie. Dans ce quartier animé du 20e arrondissement de Paris, les commerçants tentent de s'adapter aux règles fluctuantes du gouvernement. Fait divers, un GoFast avec 824 kg de résine de cannabis interceptée sur l'autoroute A9. Deux hommes ont été interpellés. L'homme de 70 ans a accroché un nid de frelons en conduisant son tracteur dans un champ Hatchelé. Il est mort avant l'arrivée des secours. Finistère, il présente un certificat médical aux gendarmes pour pouvoir surfer. Près d'Audierne, Finistère, plusieurs surfeurs contrôlés samedi, ont présenté un certificat médical précisant qu'il leur ait recommandé de pratiquer un sport nautique pour leur bonne santé psychologique. L'agresseur du prêtre orthodoxe a lui mis en examen et écroué. Le suspect, âgé de 40 ans et de nationalité géorgienne, avait été interpellé vendredi en compagnie de son épouse, une russe trentenaire, qui entretenait une liaison avec la victime. Cachez ces violences policières que je ne saurais voir. Au nom de la liberté d'informer, un collectif de journalistes, de citoyens et d'organisations s'alarment de la proposition de loi « Sécurité globale » qui permettra de sanctionner la diffusion d'images de policiers sur les réseaux sociaux. Ce procès sera historique. L'ancien ambassadeur du Vatican en France jugé pour des agressions sexuelles. Quatre hommes ont déposé plainte contre Luigi Ventura, un évêque lombard de 75 ans, qui l'accuse d'attouchement sexuel commis en 2019. Emploi, la Poste met le paquet en Ile-de-France pour traiter l'afflux de colis. L'entreprise embauche plus de 800 renforts pour la fin d'une année exceptionnelle pour les colis en raison de l'explosion du e-commerce favorisé par le confinement. Valdoise, un homme devant la justice, accusé d'avoir tenté d'enlever quatre fillettes. Prosse, un homme, soupçonné d'avoir tenté d'enlever quatre petites filles de 8 à 12 ans, va être jugé par la cour d'assises du Valdoise à partir de ce lundi. Toutes les jeunes victimes étaient, heureusement, parvenues à échapper aux griffes de leurs ravisseurs. Confinement en Pays de la Loire, la région adapte son réseau en supprimant des terres. Le Conseil régional a décidé d'adapter son réseau de transport au confinement, en supprimant notamment des terres à partir de jeudi. Confinement, le Conseil d'État maintient l'interdiction des cérémonies religieuses avec un large public. La juridiction maintient l'interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte, à l'exception des funérailles. Vidéo L'homme à « L'omelette du fromage », viral sur Internet, a été retrouvé. Il avait surgi, torse nu, pendant un direct télévisé de BFM TV après l'annonce de l'élection de Joe Biden, défendant la gastronomie française. Un magazine américain l'a retrouvé. Il a Affaire Kezia, deux députés, et sept maires de Martinique alertent le ministre des Alors que le procès de Kezia Nussier se déroule aujourd'hui, lundi 9 novembre 2020, les députés Josette Manin, Jean-Philippe Nylor, et sept maires de Martinique. Val-de-Marne, disparue depuis fin octobre, Feriel, 14 ans, retrouvée, saine et sauve. La jeune fille de 14 ans a été retrouvée gare de Lyon à Paris. Coronavirus dans le Lot, deux maires retirent leurs arrêtés dispensant le port du masque dans les écoles. La préfecture du Lot avait annoncé vendredi qu'elle allait attaquer ses deux arrêtés municipaux pris par des maires de petites communes du nord du département. Paris, l'émission de la police municipale ne justifie pas d'armes létales. 5 000 policiers municipaux formés dans une école parisienne seront dotés de tonfas pour lutter contre les incivilités dans la capitale. Ardèche, un chemin s'effondre sous les roues d'une voiture, un automobiliste tué. Un chemin s'est effondré ce lundi matin 9 novembre, dans la commune d'Issamoulan en Ardèche. Deux voitures sont tombées dans un ravin. Un automobiliste a été tué et un autre blessé. Robert Boulin, la thèse du suicide remise en cause. Plus de 40 ans après la découverte du corps de Robert Boulin, ancien ministre du Travail sous Valéry Giscard d'Estaing, dans la forêt de Rambouillet, Yveline, une nouvelle expertise fragilise la thèse du suicide. Fait divers, accusé d'avoir enlevé son bébé, un père remis en liberté à Rennes. Placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme sera jugé le 9 mars. En vidéo, la danse non essentielle d'une ballerine à travers les rayons d'un supermarché. Vêtu d'un tutu noir portant l'inscription « Je suis non essentielle », Amandine Aguilar, professeure de danse classique dans le sud-est de la France, conteste la gestion du confinement en dansant dans les rayons d'un supermarché de Marignane. Le procès de la saga des vrais faux sacs Hermès s'est ouvert. 26 personnes sont jugées depuis ce lundi et jusqu'en décembre pour avoir écoulé des centaines de sacs Hermès, fabriqués avec un niveau de qualité identique aux originaux.